Que devenir riche n'a pas à voir avec la quantité d'argent que vous gagnez Mais avec ce que vous faites de votre argent C'est comme avec la chèvre Quand vous avez une chèvre Vous pouvez décider de consommer votre chèvre Et de ne plus avoir un troupeau de chèvre Tout comme vous pouvez décider de garder la chèvre Et de cette chèvre pénétrer un troupeau de chèvre Il n'y a pas de problème C'est toi le boss Non Oh chèchera Chèchera Dis donc chèchera Chèchera Non 5 minutes plus tard Hey 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 Chèchera Non Ma personne A part de dire chèchera Chèchera J'ai perdu les bonnes habitudes Bonjour ma personne personnelle J'espère que tu vas bien Et j'espère que comme moi Tu as soif de réussite Et bien si c'est le cas Chèchera Ma personne Mes parents Mon père, ma mère On peut habiter de dire que Dis moi qui tu fréquentes Et je te dirai qui tu es Maintenant nous sommes au 21ème siècle Il y a les réseaux sociaux Il y a plein de trucs Moi je dis maintenant Dis moi qui tu suis Et je te dirai qui tu deviendras Dans cette vidéo ma personne Je vais partager avec toi 10 conseils Qui te permettront De pouvoir Te rapprocher De ton objectif Mais avant de continuer ma personne J'ai 3 annonces A te faire 1. Abonne-toi Si ce n'est pas encore fait 2. Clique sur la cloche des notifications Ceci est à peine d'être informé Pour toutes les prochaines vidéos Que je partagerai avec toi Qui vont t'enrichir Encore et encore Et soit dit en passant La prochaine vidéo Que je partagerai avec toi Ce sera un résumé Du livre qui s'intitule Le chemin de Yala Qui est en fait Une autobiographie De Foto-Victor Maintenant une question se pose Qui est Foto-Victor Foto-Victor fait partie De l'un des africains Les plus riches Que le monde ait connu Et dans ce livre Il te livre Tous les secrets Qu'ont pu faire Sa réussite Donc ma personne Reste connecté Si jamais tu veux pouvoir profiter De cette vidéo Troisième annonce ma personne Cette vidéo est sponsorisée Par Coloise Alors c'est quoi Coloise Coloise C'est la première application Africaine Qui permet L'achat La vente L'échange de livres Entre particuliers Donc si jamais chez toi Tu as un livre qui prend la poussière Et que tu aimerais te faire Un peu de flouze Une chose à faire Prends ton livre en photo Et poste-le Sur Coloise Et si à l'inverse Tu cherches un livre Et tu ne sais pas Où te le procurer Tu vas sur la barre de recherche De Coloise Et tu saisis le nom du livre Et suite à ça Il y a une liste de vendeurs Qui va s'afficher Et tu pourras directement Entrer en contact Avec ces vendeurs Pour ma personne Maintenant que tu sais tout cela Je te propose qu'on rentre tout de suite Dans le vif du sujet Dans cette vidéo ma personne Je vais faire intervenir 5 mentors 5 personnes que je suis au quotidien Et qui m'aident à grandir Et je pense que s'ils m'aident à grandir Ils t'aideront aussi à grandir Parce que les conseils qu'ils procurent Suite à leurs différentes interventions Dans la chèque de Philippe Simoki Qui s'appelle Investir au pays Franchement Ces conseils sont juste En or Et je te conseille D'être très attentif A ce qui va suivre Dans ma personne Je te donne rendez-vous Après le Générique Que devenir riche N'a pas à voir Avec la quantité d'argent Que vous gagnez Mais avec ce que vous faites De votre argent C'est comme avec la chèvre Quand vous avez une chèvre Vous pouvez décider De consommer votre chèvre Et de ne plus avoir Un troupeau de chèvre Tout comme vous pouvez Décider de garder la chèvre Et de cette chèvre Pénétrer un troupeau de chèvre C'est donc cette logique Que je veux comprendre Avec l'argent Nos décisions Avec l'argent Ou la richesse Peut faire en sorte Qu'on devienne pauvre Ou qu'on sorte de la pauvreté Et devenir riche Tout à fait Et là j'avais décidé Donc d'adopter Donc le comportement De ma mère J'ai commencé à épargner Une partie de mon argent Oui avec les petits 15 dollars Avec les petits 15 dollars Parce que c'est le principe Benjamin Franklin dit Tout celui qui gagne Tout ce qu'il doit gagner Et qui épargne Ce qui peut épargner Excepté les dépenses nécessaires Finira par devenir riche Alors j'ai commencé À épargner 10 dollars Sur les 15 Et un jour j'ai 50 dollars Et c'est 50 dollars Et j'ai dit Voilà c'est la cheffe De ma mère On a dit C'est 50 dollars Pour la consommation Je vais essayer De garder ces 50 dollars Et trouver les moyens Pour le faire fructifier Pour qu'un jour aussi Que je puisse avoir Un troupeau de cheve Mais bien sûr Comme c'était l'argent En papier Maintenant j'étais obligé Donc j'étais obligé Donc d'apprendre Comment l'argent C'est mis C'est d'ailleurs Comme ça que j'ai viré Vers les business Et l'entrepreneuriat Où j'ai appris Bon voilà C'est basé sur la loi De l'offre et des demandes Il faut offrir un service Il faut vendre quelque chose Et j'ai travaillé graduellement Avec ces principes Qui étaient des 50 dollars A 400 dollars Des 400 dollars A 3500 dollars Des 3500 dollars A 6500 dollars Des 6500 dollars A 15 000 C'est appliquant Les mêmes principes On produit plus On n'épargne une bonne partie Pour augmenter son capital On investit encore Que voilà Je suis devenu L'homme d'affaires Que je suis devenu Justement c'était important Parce que c'est un principe Qui te permet d'avoir Une des choses Qui manquent aux pauvres Le capital Et surtout les capitales financières Tout à fait Et nous pouvons apprendre Tout cela A partir du livre La chef de ma mère Tout ça figure dans ton livre Tu racontes ton histoire Plus en détail d'ailleurs Plus en détail Parce que je me suis dit Il y a énormément De gens Énormément d'Africains Qui sont Dans le piège De l'emploi De la pauvreté Qui gagnent parfois Beaucoup plus Que ce que je gagnais Mais qui ne s'en sortent pas Parce que justement Il y a des informations Justement tu sais qu'il y a beaucoup De gens surtout ici en Europe Qui disent la même chose C'est à dire J'ai trop de charges Et je pense que tu abordes Un peu cette question là Dans ton livre C'est à dire Ils disent qu'ils ont un salaire L'argent rentre tous les mois D'ailleurs tu en parles un peu Dans ton livre Quand tu catégorises en trois parties Voilà Comment est-ce qu'on gère l'argent Parce que leur problème Ce n'est pas le problème de charge C'est le problème de pauvreté C'est une pauvreté anthropologique en fait Le fait que l'école N'a pas préparé L'école nous a appris Nous a préparé professionnellement Comment gagner de l'argent Mais l'école n'a pas appris aux gens Comment vivre avec l'argent Surtout comment vivre avec le peu Pour sortir de la pauvreté Atteindre l'indépendance Et devenir riche Vous voyez Alors ce sont des gens Qui n'ont aucune compétence Aucune information Et ils ont donc Cette incapacité A vivre avec l'argent Donc je devais expliquer aux gens Comment il faut s'y prendre Qu'est-ce qu'il doit se faire Par principe Parce qu'il ne faut pas Les riches ne vivent pas Avec l'argent D'après les besoins Ils vivent par principe Par principe L'argent C'est de la richesse Et Dieu a créé la richesse Une fois Dieu a créé le maïs Lorsque vous sémez le maïs Par la loi divine De la prospérité Un sac de maïs Peut en produire dix par exemple Mais vous devez avoir La sagesse de savoir Que quels que soient les besoins Il faut conserver Au moins un sac Parce que ce sac là Vous permettra De cultiver prochainement Donc si vous mangez les dix Vous allez mettre fin A la loi de la prospérité Et vous allez rester Dans la pauvreté La même chose De tout ce que vous gagnez Vous devez réduire Votre standing de vie Vous devez vivre En fonction De ce que vous gagnez Et respecter la loi De consommer Au moins Jusqu'à 90% Ou 90% De ce que vous gagnez Et destiner 10% Minimum Minimum A la création D'un capital Pour que demain Les capitales travaillent Parce que vous ne deviendrez riche Que lorsque l'argent Va travailler pour vous Et vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas attendre Que cet argent tombe d'ici Parce que dans la logique Capitaliste Quand tu n'as rien C'est comme la logique biblique On ne donne pas A celui qui n'a pas Donc si tu n'as rien On ne te donne pas de crédit Si tu es employé On ne te donne pas Les crédits d'investissement Donc tu es obligé De faire ce premier pas Et on te donnera Quand tu auras Voilà Donc c'est un livre Qui peut vraiment aider Les gens Comment partir de rien Parce que faire Ce n'est pas de 0 à 1 C'est le plus important Après ça devient Beaucoup plus facile Pour moi personne S'il y a bien une chose Que j'aimerais que tu retiennes De ce petit passage De Ricardo Cagnama C'est bien la chose Suivante Quand il s'agit d'argent Le plus important Ce n'est pas ce que tu as Mais le plus important C'est ce que tu fais Avec ce que tu as Parce que la vérité Est claire C'est que On ne résout pas Les problèmes d'argent Avec plus d'argent Mais on résout Les problèmes d'argent Avec une discipline financière Avec une intelligence Financière Pour que tu comprennes Mille ma personne Tu sais Très souvent Tu vas voir Que les gens Qui ont Moins de 100 000 Ont des problèmes De 120 000 à peu près Mais une fois Que tu leur donnes 200 000 Ils commencent à avoir Les problèmes De 300 000 400 000 Ceci démontre A suffisance Que l'argent Ramène des problèmes Qui sont Très souvent Au dessus De nos moyens Et si tu n'as pas Une certaine discipline Financière Qu'est-ce qui va se passer Tu vas vivre Au dessus de tes moyens Et ce qui va se passer C'est La pauvreté Alors qu'à l'inverse Celui qui vit En dessous de ses moyens N'aura jamais Les problèmes d'argent Et puis Petite précision Ma personne Vivre en dessous De ses moyens N'a jamais tué Personne Parce que je sais Que nous sommes Dans une société Qui pousse sans cesse A la consommation Consommons encore Et encore Ma personne Tu sais Quand tout le monde Va dans une direction Je pense qu'il est temps De s'arrêter Et commencer à réfléchir Donc Ricardo Quand il m'apprend Le soin d'énumérer Tous ces principes Dans son livre Qui s'intitule La chèvre De ma mère Je t'invite vivement A te le procurer Parce qu'il t'apprendra Énormément de choses En ce qui concerne L'intelligence financière Adaptée Aux réalités Africaines Je sais que depuis un moment Il n'est pas disponible Dans la diaspora Mais ma personne Ne t'inquiète pas Mon équipe et moi On travaille Pour le rendre disponible Et très bientôt Il sera disponible Je n'hésiterai pas A communiquer là dessus Avec toi Mais déjà Pour que tu aies une idée De ce que tu peux retrouver Dans ce livre Je te mets en description Le lien qui t'amènera Au résumé Que j'ai réalisé Sur ce livre Il est juste énorme Et je pense que ça Fixera déjà les jalons En ce qui concerne L'intelligence financière Adaptée Aux réalités Africaines Deuxième chose Pour toi ma personne Ricardo Kanyama A aussi écrit Un excellent bouquin Qui s'intitule Pouvez-vous devenir riche Et aller au ciel Dans ce livre En fait Ricardo Kanyama Te démontre A suffisance Que devenir riche N'est pas incompatible Avec le fait De servir Dieu J'ai d'ailleurs aussi Résumé ce livre Et je te mets le lien En description Donc n'hésite pas A aller le regarder Et si jamais Tu souhaites le procurer Il me reste encore Quelques exemplaires Ne traîne pas trop Parce que C'est presque fini Et je ne sais pas Quand est-ce que j'en aurai Un autre stock Je te laisse mon numéro Et n'hésite pas A me contacter Si jamais Tu es dans la diaspora Si moi je souffre Je souffre de la pauvreté Et là vous me dites Que du coup Il y a les diamants Ici en bas Et je continue à te dire Que je vais sortir De la pauvreté Et je ne veux pas Prendre conscience Qu'il faut que je change Que je les creuse Pour avoir les diamants Ce n'est plus ton problème Ça c'est mon problème C'est vrai L'Africain N'aime pas lire Il y a même quelqu'un Qui a dit Si tu veux cacher Quelque chose A un Africain Il faut mettre dans les livres Et moi même Ricardo Je n'aimais pas lire Mais lorsque j'ai découvert Que la solution Se trouvait dans les livres Nous ne lisons plus Nous ne lisons plus pour le plaisir Nous lisons parce que Notre vie a de l'importance C'est le prix à payer Pour sortir de là Où nous sommes Parce que la pauvreté Actuelle en Afrique Ce n'est pas une pauvreté En termes de ressources Naturelles C'est une pauvreté Anthropologique Ça veut dire Une absence De connaissance Je ne sais pas Si vous comprenez Très bien Donc nous lisons Nous lisons Comme par sacrifice Nous devons prendre La décision de changer Vous savez Quand une habitude Vous amène à la mort Vous devez changer Cette habitude Et je pense qu'aujourd'hui Nous devons prendre conscience Que la solution Se trouve dans les livres Et pas n'importe Quel livre aussi Il y a 50 000 livres Qui sont publiés par an Je ne vous demande pas D'aller dévorer Tous les romans Qui se trouvent Dans les librairies Vous n'avez pas du temps Mais il y a des livres Qui vous aident A gagner A réussir La vie personnelle Que ce soit La vie personnelle Ou la vie financière Et ces livres là Je vous dis Si vous ne les lisez pas Vous pouvez étudier Pendant 18 ans Travailler Toute votre vie Non seulement Vous allez finir Dans la pauvreté Mais votre enfant Seront condamné A faire le même parcours De travailler pour l'argent Et rester pauvre Donc Si vous savez lire Vous êtes obligé Donc de changer Cette habitude Et c'est maintenant Ma personne La vérité C'est que moi aussi Par le passé Je détestais lire Pourquoi ? Et bien parce que Je n'avais pas encore Capté tout ce que La lecture pouvait m'apporter Je n'avais pas encore Trouvé mon intérêt Dans la lecture Je n'avais pas encore compris Que mon cerveau C'est mon plus grand actif Donc si je voulais Gagner de l'argent Il fallait que je m'édupe Financièrement Et depuis que j'ai compris ça Il ne se passe plus Une semaine Sans que je me procure Un nouveau livre Mais maintenant Je parle de l'étude Je ne lis pas N'importe quel type de livre Parce qu'il y a Toutes sortes de livres Maintenant sur le marché Je lis Cinq types de livres Précisément Un Des livres de motivation Deux Des livres de développement personnel Parce que comme le dit Jim Rohn Le succès Ce n'est pas quelque chose Qu'on poursuit Mais c'est quelque chose Qu'on attire En devenant Une meilleure personne Trois Je lis des biographies Pourquoi est-ce que c'est important Et lire une biographie Parce que la biographie En fait Te donne les différentes étapes Que les personnes à succès Ont pu franchir Pour pouvoir atteindre Le succès Donc ça te donne D'ailleurs La ligne à suivre Si jamais tu vas T'entrer un certain niveau Dans la vie Quatre Des livres de vulgarisation Et cinq Des livres D'intelligence financière C'est très important Parce que Ce que tu as Dans ton porte-monnaie Est intimement lié A ce que tu sais Au sujet De l'argent Donc ma personne Prends le temps de lire Parce que Ce qui se cache dans un livre Est comme de l'or Enfoué sous terre Et si jamais Tu souhaites une certaine expertise En termes de type de livre Que tu souhaites lire Si jamais tu souhaites avancer N'hésite pas à me contacter Sur WhatsApp Ma personne Je commence à avoir Un peu l'habitude Donc je pourrais quand même Te guider un peu Dans ce sens là Donc maintenant Sans plus attendre Je te laisse découvrir Le petit message Du très célèbre Pourquoi est-ce qu'un mec Jeune africain Qui est arrivé aussi haut Se retrouve à retourner en Afrique Pour faire de l'agriculture Et cultiver des patates Des tomates Et du haricot Oui parce que D'abord l'Afrique C'est notre terre-mère J'avais pas quitté le continent Comme beaucoup d'autres Immigrés d'ailleurs Qui nous regardent Pour Aller Rester aux Etats-Unis Mais c'était pour Apprendre Avoir des connaissances Et retourner Participer sur le développement De mon pays Le Sénégal Et le continent Africain Quand je quittais le Sénégal C'était Le début des années Les années 99-2000 Et 2015-2016 Je retourne au Sénégal Je vois la même chose Par rapport à l'agriculture Que la majeure partie De ce que nous mangeons Dans nos tchèboudiens Viennent de l'extérieur Notre riz Le tchèboudien Vient de Malaisie D'Indonésie Etc D'ailleurs moi J'ai été dans les champs Là-bas à Bali Pour voir comment ça se passe Là-bas Et ils le font Nous envoient des kilomètres Et des kilomètres Pour arriver chez nous Quand nous même On consomme ça Et pourtant Dans le sud de notre pays Au Sénégal En Casamance C'est le nord du pays On a de l'eau On a tout On peut le faire nous-mêmes D'ailleurs le gouvernement Est en train de travailler Pour changer ça Par rapport à l'autosuffisance alimentaire Mais tu regardes aussi Les légumes Tout ça L'huile ça vient de l'Ukraine L'huile ça vient de De l'Ukraine Mais vous avez les légumes All the way to Morocco Et etc Donc je me suis dit Il y a un vrai problème ici Parce qu'on ne peut pas Être indépendant Si nous-mêmes On ne peut pas se nourrir D'accord pour moi Il n'y a pas d'indépendance économique Sur ça Il faut être Direct là-dessus Donc là où j'étais Aux Etats-Unis C'est nos agriculteurs américains Qui nous donnent à manger Tout est américain Made in America Et c'est quelque chose Très très important Importante là-bas Donc je dis que La meilleure façon De se plaindre D'aller sur Facebook Pour attaquer les gouvernements Ou les gens Qui ne font pas leur travail Pour dire que c'est leur faute Pour moi C'est notre faute A nous tous Donc J'ai eu les moyens J'ai travaillé J'ai voyagé le monde J'ai fait 10 millions Maintenant Qu'est-ce que je fais Avec cet argent Je reviens chez moi Et j'attaque ce problème De l'agriculture Parce que c'est la base De tout Avant l'éducation Avant la santé Avant Avant l'énergie Avant les infrastructures Avant même le pays Il faudra que les gens Puissent Se nourrir eux-mêmes Et là On va parler Des autres choses Parce que c'est primordial Parce que La santé est liée à ça L'éducation est liée à ça L'énergie est liée à ça Il faut Coute que coûte Qu'on règle le problème De l'agriculture Tu sais ma personne Moi je fais partie De ces gens-là Qui ont été élevés Avec l'idée Sur laquelle L'agriculture C'était réservé Aux ratés Aux derniers de la classe Aux personnes Qui avaient complètement Loupé leur vie Mais je me suis rendu compte Au fil de mes lectures Que l'agriculture C'est un excellent business Parce que Ce qui part dans la bouche Donne toujours L'argent ma personne L'agriculture C'est un business Qu'on doit saisir Encore plus en Afrique Parce qu'en Afrique On a des terres Tellement fertiles Et en Afrique On a des besoins primaires De pouvoir se nourrir Oui ma personne Parce que Beaucoup des aliments Qu'on consomme Sont des aliments Qui sont importés Alors qu'on a tout Pour pouvoir produire Tout sur place Moins n'importe Après on va se dire Que ouais Les gens nous manquent De respect Machin truc Comme le dit Loïc A moi Un peuple qui a faim N'a pas de dignité Donc c'est chose D'abord à nous nourrir C'est vrai Il faut créer Les applications Pour faciliter la vie Ouais il faut créer Si ça ça machin truc Ventre la famille N'a point d'oreille C'est le ventre Qui porte la tête Donc je pense Qu'on devrait saisir Cette opportunité Parce que La nature aura eu du vide Si nous on ne saisit Pas les opportunités En termes d'agriculture D'autres personnes Viendront les saisir Et nous on sera encore Comme des étrangers Chez nous Loïc à moi A écrit un excellent livre En série concernant L'agriculture J'ai fait un résumé De ce livre Et je te le mets Encore une description N'hésite pas A aller cliquer dessus Pour en savoir Un peu plus Sur l'agro business Et puisque j'ai parlé De Loïc à moi Je te propose D'écouter Son intervention On est la moyenne Des 5 personnes Avec qui on passe Plus de son temps Donc si tu veux Rêver grand Approche toi Des gens qui rêvent grand Donc pour les gars De la diaspora C'est même encore plus facile Parce que beaucoup de gens Qui ont réussi Écrivent Ici en Afrique Chez nous C'est encore On cache Ouais on cache encore Donc mais je pense Qu'il faut être Autour des gens Qui rêvent Non Par exemple Depuis que j'étais A l'université J'avais pas besoin Comme au pouce Pour que j'aille Dans les conférences Sur l'entrepreneuriat Que ce soit payant Et gratuit A yaoundé Ou hors de yaoundé J'étais toujours présent Parce que je sais Que si tu es Dans un environnement Des gens qui disent Yes we can do it Ça veut dire Que tu te dis Toi aussi Même de manière Inconsciente Au début Tu vas dire Yes we can do it Et après tu vas dire Forcément Je peux le faire Donc il est important De s'entourer Des gens Qui rêvedront Aussi au delà Du fait Qu'il faut marcher Avec les gens Qui ont un mindset Élevé Tous les gars Qui ont un mindset Il faut les mettre A côté C'est là que tu gagnes Oui parce que Ce sera une bataille Tu vas peut-être Dis Je vais être A l'échelle continentale Tu avais des gens Qui pensent Continentale Mondiale Mais tu as encore Des amis du cantier Exactement Qui te disent Que moi mon frère Toi tu crois Que tu veux devenir Riche Plus que qui donc Et puis ils sont Toujours en train T'es tiré vers le bas Ça va faire Que tu seras Dans cette bataille Donc il est important Pour toi Même s'il faut T'es séparé De tes amis Pour un bon moment Je dis souvent aux gens Que mes amis Savent que je serai Plus utile Pour eux riches Que pauvres Donc c'est important Qu'on se sépare d'abord Le temps que je puisse Me développer Et puis que je puisse Aussi les tirer Donc aller vers les gens Qui sont en haut Et ceux qui sont en bas là Qui nous tirent Tout le temps vers le ballon Il faut se séparer D'accord Et si c'est la famille Même la famille Pourquoi pas Même la famille Parce que On peut souvent En voulant faire plaisir À la famille On n'atteint pas Nos objectifs Or il y a deux types De personnes dans la vie Ceux qui donnent Les résultats Et ceux qui donnent Les excuses Donc demain Les autres vont finir Par nous dévancer On dit souvent Qu'on est à 100 ans En arrière Mais on risque Qu'être à 500 ans Si on continue Donc il faut que C'est quand on est Conscience Qu'on n'a pas toujours Le temps Aller se voir samedi On se voit le soir Pour prendre une bière Autant mieux Ça me dit même C'est bien Les gens se voient Lundi Mardi soir Exactement Hier Comme on est à Douala Hier Je suis avec mon petit Et puis je lui dis Les gars C'est plein partout Dans les bars Donc comment est-ce que Les gars font Parce qu'ils se disent Qu'ils ont tout le temps Devant eux Est-ce que ça fait aussi Le désespoir Ça dit de se dire Tout ce que j'aime Souvent Même si j'ai le doctorat Je vais finir Dans la moto-taxi Ou comme chauffeur de taxi Il y a aussi une forme De défaitisme Chez les jeunes Oui Parce que certains d'entre Il faut le dire Attendre une fois de plus Que l'état Leur garantisse un job Une fois qu'ils auront Un diplôme Et quand ils se rendent compte Que les jeunes Qui ont eu des diplômes N'ont pas de job Satisfaisant Ils se disent Ça sert de m'a quoi De m'impliquer Dans ces histoires Si c'est pour terminer Donc à faire la moto Ou au chômage Autant mieux Je bois mes biens Donc parfois J'ai l'impression Que la bière C'est aussi comme Un lieu où les gens Déversent leur frustration Par rapport à la vie Bon C'est un point Qui est très important Et le désespoir Beaucoup de Camerounais Et d'Africains L'ont Je ne sais pas Quand est-ce que ça a commencé Mais c'est un problème Qui est là Les gens ne rêvent plus Oui Et parfois Quand ils ont des soucis Se disent On va les noyer Dans la boisson Oubliant que les soucis Sont déjà De venir De bons maîtres nageurs Mais je pense Que Le désespoir Vient aussi Du fait Qu'ils ont Beaucoup mis Le désespoir Rentre Des gens Et au delà Du gouvernement La plupart du temps On est déçu Dans la vie Parce qu'on attend Trop des autres On oublie Que les autres On dit souvent Je dis souvent Aux gens Faut pas se plaire Parce que 95% Des gens Ils s'en foutent Et 4% Sont fiers De te voir Dans la situation Dans laquelle tu es Donc Quand tu vas aller Tu bois Parce que tu es dans Le désespoir Ça n'arrange rien Et Et comme ma femme Dis souvent L'alcool va avec Tellement de débauches Le problème Ce n'est pas seulement La bière C'est qu'après la bière Il y a la mauvaise compagnie Il y a le mauvais train de vie Et tout ça Donc Il faut que les africains Comprennent Qu'il y a Un énorme potentiel Donc Et que si on veut La bière C'est bon Quand on est producteur Mais Quand on est consommateur Encore Là c'est pas bon du tout Et les gens Ne se rendent pas compte Que Les bières Qui boivent En fait C'est un gros Agents Qui sont en termes Qui dépensés Ils ne savent pas Mon père m'a dit un jour Qu'il allait rencontrer Une de ses amis Et puis Son ami lui dit Mais En fait Tu es d'arrivée Tu as ya hondé Tu as une voiture Et puis tout ça Et puis Il lui répond Tors si tu pouvais arriver Il lui dit Mais comment Ah il lui dit Mais comment Oui Il lui dit Comment C'est mon père Qui lui dit Ok Te connaissant Tu peux boire En moyenne Combien de bières par jour Il dit Que non Une journée Je ne peux pas finir Sans que je bois Ma bière Donc Il a dit Il avait les amis Sagat Par exemple Il avait dit Que chaque semaine Tu as 5 minutes Que tu mets à côté On ne compte pas L'argent que tu donnes au petit Les bières que tu partages Aux amis Et tout ça Il lui dit Tu multiplies ça Par 50 Tu as eu envie Depuis combien d'années Il dit Tu as eu envie Depuis 8 ans Il lui dit Si tu avais économisé Cet argent de boisson Forcément Tu aurais accompli Beaucoup de choses Et puis Quand ils ont fait le calcul Il a vu Qu'il avait mis Énormément Dans la bière Et la bière C'est difficile De prendre Une On prend toujours Une après Tu sais quand tu commences Tu ne sais pas Quand tu termines Quand tu termines Ma personne L'intervention de Loïc Il y a un point Qui m'a beaucoup marqué C'est quand il dit Par moment Il faut être prêt A sacrifier sa famille Pour pouvoir Atterner son objectif C'est une phrase A prendre sur les pincettes Parce que Quelque part Quand on travaille Quand on cherche de l'argent C'est pour pouvoir S'occuper de sa famille Mais chaque chose A un prix ma personne S'il faut sacrifier Sa famille pendant un an S'il faut sacrifier Ses amis pendant un an Pendant deux ans Fais-le ma personne Parce que dis-toi Que si tu ne le fais pas Dans deux ans Quand ta famille Aura des problèmes d'argent Et que tu ne pourras pas Résoudre ces problèmes L'argent là Tu vas être frustré Alors que si tu acceptes De te sacrifier Pendant deux ans Peut-être dans trois ans Quand ta famille Va te dire Bon là il y a besoin De ça, ça, ça Et que le compte en banque Sera plein Tout le monde va t'applaudir Et on va t'acclamer Et c'est d'ailleurs Pour ça que j'aime Dis la chose suivante Tu seras beaucoup plus utile A ta famille Si tu deviens riche Plutôt que si tu meurs Pauvre Donc accepte De payer le prix Parce que beaucoup de gens Veulent une vie qui est là Mais même des actions Qui sont là Donc il y a deux choix Qui s'offrent à toi Soit Tu descends le niveau de vie Que tu veux vivre Ou alors Tu augmentes Les actions Que tu mets au quotidien Pour atteindre le niveau de vie Que tu souhaites Mener plus tard Dans ma personne Fais très attention Au type de personnes Que tu décides de fréquenter Parce que tu ne peux pas Fréquenter des personnes Médiocres Et vouloir vivre Une vie D'excellence Ce n'est pas possible Parce que L'être humain Est par essence Influençable Sinon La publicité N'existerait pas C'est une question Très vaste C'est vrai L'Afrique Il y a autour 10% De la masse africaine Qui comprenait Les choses Il y a même Sur le plan scolaire Les gens ont l'impression En dedans Les villes Que tout le monde A un niveau intellectuel Dans la campagne Il y a des gens Ils vont pas à l'école Il y a une grande masse Vous n'avez qu'à remarquer Quand on interview Les gens Comment ils parlent français Comment on leur pose Des questions Comment ils répondent A tort à travers La grande majorité Les gens Est mortes en Afrique Et l'ignorance C'est la plus corrective Les maladies Les Africains Ils ne se cultivent pas La plupart de nos Chaques de télévision Les radios C'est la distraction La musique Les églises Qui abrutissent les gens Vous ne verrez jamais Les gens réfléchir En Afrique C'est la danse Les émissions Sur la religion C'est n'importe quoi On ne se pose pas Des questions Et l'Africain A intérêt A se recentrer Sur la réflexion Un peuple Qui ne réfléchit pas Qui ne discute pas Qui ne se pose pas Des questions Il ne faut pas évoluer Et c'est le grand mal Qu'il y a en Afrique On ne nous a pas Permis de discuter De remettre en cause Certaines choses Nous sommes On a en Afrique Un mal Qui nous mine C'est le suivisme Nous avons les dirigeants Qui sont les guides Éclairés Nous sommes là Comme des moutons On les suit Et pour nous amener Dans un gouffre On est derrière eux On n'a pas pris A contester A remettre en cause A surveiller A regarder Ce qui se passe Et c'est là Où l'Afrique A un grand retard Nous ne prenons pas Conscience Que nous ne devons Pêtre pauvres L'Afrique Est dans un monde Dont il ignore La consistance On ne l'a pas Mené à réfléchir Nous attendons Tout l'Etat Comme si l'Etat Était une manne Qui tombe du ciel C'est nous L'Etat C'est nous Nous ne voulons pas Paier les impôts Derrière le pot Qu'on paie On détourne encore Nous ne sommes pas conscients Les Africains J'ai des ordures Dans les rigoles Qui empêchent l'eau De circuler Les Africains Ne savent pas Que le paludisme C'est l'eau stagnante C'est tout ça C'est tout ça C'est la santé Qui cause des prix Les gens ne sont pas conscients Mais il y a beaucoup De choses à faire Pour éduquer l'Afrique Nous sommes entrés Dans le 21ème siècle Alors qu'on n'était pas En cours du 19ème siècle En Afrique C'est dur ça Parce que quand vous voyez L'euro Ils ont eu un processus Avec le Moyen-Âge Avec la Renaissance Avec toutes ces étapes Où les gens ont réfléchi Avec des écrivains Qui ont éduqué la masse Il y a des grands auteurs Qui ont emmené Des gens à réfléchir Il y a eu des livres Des guerres Mais il y a eu Des grands auteurs africains aussi Malheureusement Ces frères ne le disaient pas Ils ont écrit Pour la vie Une minorité Qui est intellectuelle Mais qui vit dans la grande majorité Je ne le disais pas Ça ne sert à rien D'être un sou Dans le milieu de l'idée Dans la fenêtre Vous ne pouvez pas parler aux gens Vous ne pouvez pas Convérir ça Avec les gens Qui ne vous comprennent pas On a eu dans ces pays Les membres de Bétis Combien de communes C'est ce qu'ils disaient Très bien connaissez Même Diabem Ces oeuvres Ne sont même plus au programme Alors que nous autres Avons l'occasion de le lire C'est ça C'est ingénie Malheureusement Vous voyez ce qu'on nous fait dire aujourd'hui C'est une référence Il a été en éveil Quand vous voyez Tanga Nord Tanga Sud Avec le cacao Qui s'est passé Mais est-ce que les gens Est-ce que le planteur C'est qu'on le trompait Mais lui il a su L'Africain a été Gardé Consuel dans l'ignorance Et il n'y a rien de mieux Pour devenir Que de l'ignorance Le pire des vices Dans la vie C'est d'être ignorant Parce que l'ignorance Tue plus que n'importe Quelle maladie Que tu puisses connaître Oui Parce que regarde C'est vrai que pendant longtemps On nous dit Oui l'Afrique est riche L'Afrique est riche L'Afrique est riche En sous-entendant Que c'est parce que Les ressources naturelles Sont importantes Alors qu'en fait La richesse d'un peuple Ce sont Ces hommes Avec grand H Parce qu'un peuple Qui a beaucoup de ressources Mais qui n'a pas Des hommes Qui ont Une tête suffisamment Bien placée Pour penser Comment utiliser Ces ressources là Pour pouvoir générer De l'argent Et bien ce peuple là Est voué A être assujetti C'est d'ailleurs Ce qui se passe en Afrique Alors qu'à l'inverse Le peuple qui a la technologie Le peuple qui a des penseurs Même s'ils n'ont pas les ressources Ils sauront comment aller Rechercher ces ressources là Chez ceux qui ont les ressources Pour pouvoir les transformer Pour pouvoir avoir de l'argent Ce qui se passe Que ce soit avec Les Européens Avec les Chinois Les Américains Ils n'ont certes pas Ils ne sont certes pas aussi riches En termes de ressources naturelles Que les Africains Mais Ils ont plus d'argent Ils ont plus de pouvoir Que les Africains Pour la simple raison que Ils ont la technologie Donc oui on aura beau dire Que l'Afrique est riche L'Afrique est riche Est-ce que tu te rends compte Que Dans beaucoup de pays en Afrique On a du pétrole Mais on est obligé De prendre ce pétrole De le transporter Vers des pays Étrangers Pour le raffiner Et revenir nous vendre Ce même pétrole Avec une plus-value De plus 100 Plus 200 Plus 300 Et on est là Chaque jour On dit que On est riche On est riche On est riche Non ma personne La distance qui existe Entre un bout de bois Et un billet de banque C'est Ce qui se trouve là Avec tes deux oreilles Donc il faut que On se mette En quête de connaissance Et quand je parle de connaissance Sachez que même La connaissance a un prix Oui ma personne Parce que nous Nous sommes restés Dans le spectre De on veut tout avoir Gratuitement Sauf que Toujours vouloir tout Gratuitement C'est vouloir S'enfermer Dans le cercle De la médiocrité Parce que personne Ne va s'asseoir Concevoir un truc Consistant Et bien Il te le donne Comme ça Oui Donc arrêtons de croire Qu'on va toujours Avoir tout gratuitement Non Et dire que non On n'a pas l'argent Pour payer On n'a pas l'argent Pour payer Ce n'est pas un problème D'argent C'est un problème De priorité De ma personne Je te propose Maintenant qu'on écoute L'un de mes mentors Favoris Le docteur Claudel Nubissi Le livre maintenant C'est Les 100 idées de projet A débuter sans financement Au Cameroun Pourquoi je décide D'écrire ce livre C'est parce que Les gens me disaient Tout le temps Je n'ai pas d'idée Je n'ai pas de financement J'ai dit Ok je vais utiliser Les deux mots clés Que vous m'avez donné là Pour vous dire Comment faire Si vous n'avez pas d'idée Et si vous n'avez pas de financement Je vais vous montrer des idées Je vais vous montrer Comment procéder Pour pouvoir mettre Sur pied ces idées là Les rendre opérationnels Même si vous n'avez pas Forcément beaucoup d'argent Ça ne veut pas dire Que pour entreprendre Il ne faut pas de l'argent Bien sûr On peut débuter Avec très peu Pour rendre la chose exponentielle On aura besoin de l'argent Et pour ça Il y a des leviers Qu'on peut utiliser Tout à fait Comme par exemple Un levier magnifique Dans notre pays C'est la tontine Oui Et les gens n'en parlent Pas suffisamment Pourtant c'est un système Très efficace Que la plupart des personnes Qui sont enrichies Dans notre pays Utilisent Mais on ne documente pas Beaucoup Dessus On n'enseigne pas suffisamment Comment ça fonctionne Et parfois C'est devenu une raillerie Et quand tu fais la tontine Non C'est les gens qui font la tontine Non La tontine C'est un levier économique Extrêmement puissant J'en ai même fait Toute une formation Pourquoi ? Parce que Il faut qu'on comprenne C'est le levier là Qui fonctionne chez nous Parce que les jeunes Actuellement Ils sont en train de lire Des livres On leur parle de la banque Oui Et quand ils finissent l'école Ils réduisent les projets Ils partent à la banque Ils disent qu'ils veulent le financement Moi je sais comment ça va finir Parce qu'ils n'auront pas de financement On ne donne pas à ceux qui n'ont pas Oui On ne donne pas à ceux qui n'ont pas C'est comme ça en économie Donc quand tu parles à la banque Tu dis pardon Je n'ai rien Aidez-moi J'ai mon projet On comprend que tu n'es pas crédible Quand tu dis qu'aides-moi J'ai mon projet Tu vas rembousser comment ? On veut les gens Qui ont les titres fonciers On veut les gens Qui ont les maisons Qui ont les voitures Qui peuvent mettre en garantie On sait que même si le projet On s'en fout même de ton projet Même si ça ne marche Pour prendre la maison C'est de ça qu'il s'agit Donc il faut que nous On apprenne à travailler Sur la valeur perçue De ce qu'on fait Pour faire comprendre aux gens Que ce n'est pas une faveur Qu'ils nous font En donnant leur argent Oui C'est un investissement Qui sera rentable À court À moyen Ou à long terme Qu'ils sont en train de faire Et c'est une faveur même pour eux D'intégrer un système Qui plus tard Va faire en sorte Qu'il soit plus grand La tontine ma personne Je ne te cache pas Que avant d'avoir suivi La formation proposée Par le docteur Koden Nobisi Qui porte sur la tontine Moi aussi j'avais Beaucoup d'a priori En ce qui concerne Cette pratique là Je me disais La tontine Mais c'est de l'an 40 Ça ne sert à rien Mais après avoir compris La puissance Qui se cachait Derrière la tontine Ma personne Beaucoup de choses Ont changé Dans ma façon de penser Dans ma façon de voir la tontine Ceci résume À quel point L'ignorance Est un vice Qu'il faut combattre Au plus haut point Ma personne En écoutant la biographie De Kaji Dofoso Qui est d'ailleurs L'un des industriels Les plus puissants Que l'Afrique ait connu Dans cette biographie On nous faisait d'ailleurs Comprendre que Kaji Dofoso A bâti sa fortune Qui s'élevait Plus de 180 milliards De francs CFA Avec pour le vieux Principal Qui était La tontine Et c'est d'ailleurs Lui qui a créé Ce qu'on appelait La tontine évoluée Si tu veux en savoir plus Va en description Il y a le lien Qui te conduira Directement sur cette vidéo En fait Grâce à la tontine évoluée Il a pu monter Une entreprise Il a pu monter La première société D'assurance En Afrique Et c'est dans cette société D'assurance là Qui étaient Les principaux actionnaires C'étaient les membres De sa tontine Donc c'est juste Pour te faire comprendre A quel point En Afrique On a déjà Ce qu'il faut Mais maintenant C'est à nous De savoir comment utiliser Ça pour pouvoir Gagner beaucoup d'argent Et pouvoir se développer Encore et encore Donc voilà ma personne Ce que je voulais partager Avec toi dans cette vidéo Et s'il y a bien une chose Que j'aimerais que tu retiennes Si ça en est deux Un L'agriculture C'est un business Et deux Quand il s'agit d'argent Le plus important Ce n'est pas ce que tu as Mais le plus important C'est ce que tu fais Avec ce que tu as Parce que rappelle-toi que Celui qui a confiance En ses moyens Trouve toujours La méthode Donc voilà ma personne J'espère que cette vidéo T'aura été utilisée C'est le cas Je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo Et je te dis Et je vous rappelle J'en auf L'anchel J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Je suis la